salut tout le monde c'est narpy et bienvenue dans ce cinquième épisode et ultime épisode de bien ta vie narpy puisque comme j'ai annoncé dans le précédent épisode ça sera le dernier de cette saison 1 donc peut-être qu'il y aura une deuxième saison je ne sais pas on verra bien mais je préfère conclure sur cet épisode mais sur une saison pour l'instant parce que comme vous pouvez le constater du moins moi je peux le constater le rythme est un peu trop soutenu là on est mardi soir et je vais mettre l'épisode en ligne demain j'aurai plusieurs heures de mise en ligne bon je ne serai pas chez moi puisque je ferai ça dès que je pars de mon domicile je lance la mise en ligne mais bon du coup je suis un peu un peu embêté parce que je peux pas faire je voulais faire un peu que ce soit en même temps sur ma personne et un peu d'actualité sauf que je suis dans ce cas si c'est l'actualité je suis obligé d'attendre qu'il y ait un certain nombre de jours qui passent même à la limite par exemple faire ça le mardi soir pour que ce soit le lendemain donc le mercredi sauf que moi au niveau de la mise en ligne c'est pas trop ça c'est pas assuré que ce soit mis en ligne le lendemain il peut y avoir des soucis de connexion quoi que ce soit et ça m'arrive fréquemment donc c'est c'est pour ça que et puis en même temps je joue moins qu'avant puisque je suis ben comme j'ai dit dans le premier épisode je suis étudiant mais pas vraiment étudiant c'est à dire que je fais une formation donc c'est c'est pas l'idéal quand on a des projets ça je peux je peux concevoir donc je pense que vous pouvez comprendre aussi que j'ai c'est une bonne idée de faire ça enfin moi j'ai j'ai pris plaisir jusqu'à maintenant à le faire à le proposer mais je suis d'ailleurs content de voir que vous êtes nombreux à regarder mais je peux pas je peux pas continuer alors peut-être que je reviendrai dessus plus tard on verra bien bon en tout cas c'est cet épisode ne fera pas plus de 30 minutes puisque ce que je vais faire surtout c'est parler de moi bon déjà je m'excuse si j'ai une voix un peu faiblarde parce que je suis un peu fatigué ces temps-ci et surtout aujourd'hui alors ce que je vais faire en fait c'est découpé en trois petites parties on va dire cette vidéo je vais d'abord parler de mes débuts sur youtube de ensuite je vais parler de maintenant et qu'est-ce que je prévois pour l'avenir de ma chaîne de moi-même en tant que youtube heures en tant que que joueur enfin bref en ce qui me concerne donc ce qu'il faut savoir déjà c'est que en fait ma chaîne youtube donc nr philo j'ai créé en 2007 sauf que j'ai pas commencé tout de suite à faire des vidéos de jeux dans le but d'atteindre un certain public en fait j'ai fait surtout pour stocker mes vidéos en quelque sorte avant j'étais surtout sur dailymotion parce que je me suis rendu compte que c'est une plateforme française et qu'elle avait peut-être plus à m'offrir que youtube qui était totalement en anglais au début et qui me semblait pas avoir un avenir aussi important que dailymotion sur le territoire français bon maintenant on voit bien que c'est c'est totalement l'inverse que youtube youtube domine toutes les plateformes de mise en ligne de vidéos de partage de vidéos enfin tout ce qui concerne le multimédia même puisqu'on peut retrouver maintenant des films sur youtube on peut trouver de tout donc c'est pour ça que je me suis finalement investi sur youtube dès que j'ai vu que ça me plaisait de mettre des vidéos en ligne et donc j'ai commencé vraiment alors je vais vous dire ça parce que moi même comme ça je redécouvre ma chaîne mais je sais que les premières vidéos que j'ai posté c'était sur un jeu de course pas du tout connu et en tout cas plus du tout connu puisqu'il n'existe plus c'était un jeu gratuit développé par un jeu potato c'était upshift strike race racer j'ai beaucoup joué quand le jeu existait et j'ai j'ai c'était vraiment fun quoi mais je mettais les vidéos en ligne juste pour moi personnellement pour les garder c'était ma façon de stocker les vidéos que j'avais envie quoi sauf que ensuite je me suis rendu compte que jouer ça ne me suffisait plus dans un certain sens que mettre des vidéos en ligne sur des emotions ça ne me rapportait rien non plus au niveau de l'investissement que je fournissais à produire ces vidéos donc je me suis dit autant me lancer sur un projet plus sérieux par exemple tester des jeux ou réaliser des guides vidéo à destination de tous ceux qui passent sur youtube qui ont envie de regarder des vidéos donc c'est pour ça que je me suis lancé dans les guides vidéo vers l'âge de mes 17 ans 17-18 ans pourtant avant j'étais déjà plutôt orienté dans de la réalisation de guide puisque j'en écrivais déjà et je enfin je donne déjà des conseils à certains joueurs de mon entourage on va dire ce avec qui j'ai toujours joué jusqu'à maintenant d'ailleurs j'avais déjà avait un projet avant c'est qu'il s'appelait d'autres joker et qui était spécialisé sur super smash bronze brawl et mario kartui et je me suis vraiment investi sur ces deux jeux là et j'ai créé une communauté elle a bien évolué d'ailleurs je vais faire un tour vite fait sur le sur d'autres joker pour vous dire à peu près pour vous donner quelques statistiques mais c'est vraiment là que je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose en mêlant passion et mais en trouvant le temps de s'y investir parce que c'est bien beau d'avoir une passion mais si on ne la rend pas active comme il faut ça ne tiendra pas longtemps d'autres joker a tout de même tenu plus de plus d'un an puisque j'avais lancé le projet en 2007 et on était en moyenne le record c'était 216 connectés en même temps c'était un forum on a créé plus tard un site internet mais on s'est rendu compte que finalement le site n'apportait pas grand chose puisqu'on voulait rester plutôt dans un style communautaire donc voilà on a terminé sur plus de 900 inscrits sur le forum et plus de 65 mille messages j'organisais des tournois genre je proposais des lots qui étaient totalement à mes frais puisque j'avais tenté d'avoir un partenariat avec nintendo mais ils ont refusé puisque c'était trop complexe de leur faire comprendre qu'on était un projet sérieux alors du coup ça en quelque sorte tué notre projet puisque je dis notre parce que c'est avec Kézu mon meilleur ami qu'on a on a créé ce lancer ce projet qu'on l'a créé qu'on a qu'on l'a alimenté même si oui il pouvait pas trop être présent puisqu'il était à ce moment-là il était pensionnaire dans un établissement donc il rentrait pas chez lui il pouvait pas s'investir autant donc moi j'avais on va dire entre guillemets toute la charge du forum mais je ne dis pas par là que j'ai tout fait lui aussi il a beaucoup participé mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup d'efforts et j'y ai pris plaisir mais je pouvais pas continuer donc j'ai j'ai arrêté au bout d'un moment mais j'ai c'est ça vraiment été une expérience superbe génial de deux jeux vidéo que j'ai pu avoir et d'ailleurs je me suis fait beaucoup d'amis grâce à deux jocards donc voilà je vais pas les citer parce qu'ils sont nombreux mais pour pas faire de jaloux parce que je peux je peux en oublier certains voilà j'ai fait j'ai fait des connaissances sur sur ce forum et donc c'est génial c'était bénéfique pour moi et j'espère aussi pour eux et voilà à peu près sur les projets que j'ai déjà eu par le passé il y en a pas d'autres je ne pense pas non je pense pas qu'il y en ait eu d'autres bon ensuite c'est vrai que j'ai j'ai beaucoup à côté de ça joué à des mm rpg que je me suis investi mais ça j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo parce que c'est vraiment le genre de jeu que j'apprécie beaucoup et j'ai envie de m'investir si le jeu est bon par exemple liné h2 je me rappelle que j'étais dans une guilde sur un serveur privé bien entendu puisque le serveur public était par abonnement et donc moi je me suis toujours orienté sur les serveurs privés je sais c'est mal mais bon c'est comme ça mais c'était un excellent jeu j'ai fait aussi d'incroyables connaissances et je me suis vraiment éclaté sur ce jeu c'était un truc de dingue puis d'autres jeux comme rani rock online ou rose online plein de mm rpg dans le même style très très orienté sur l'aspect communautaire alors que dans un autre contexte à yon également mais ça c'est beaucoup plus récent donc c'est pas mon passé de gamer mais bon voilà ça fait tout de même partie des jeux sur lesquels je me suis investi et j'aurais voulu m'investir un peu plus sur certains comme ayon malheureusement c'était également sur serveurs privés donc ça a été limité puisque le serveur a fermé sinon j'aurais j'aurais monté une guilde de ouf et un truc dans le genre quoi mais bon voilà c'est c'est ainsi maintenant je suis sur league of légende j'ai j'aurais voulu que ça arrive à cette période là où j'avais du temps et je me serais je mais je me serais investi dans le jeu beaucoup plus que maintenant parce que là j'y joue juste pour pour me détendre pour passer le temps ou pour retrouver des amis d'ailleurs qui jouent également au jeu et qu'on n'a pas le temps de jouer à autre chose c'est un bon moyen de se retrouver dessus et de jouer ensemble donc voilà si je pense qu'on est nombreux dans ce cas là puisque en fait league of legends quand on rentre le soir et qu'on a envie de se détendre sur un jeu si on y joue avec ses amis c'est un bon truc quoi c'est génial c'est le top ou même le mode haram je pose d'ailleurs actuellement des vidéos de ce mode que les joueurs se sont un peu c'est un mode improvisé en fait c'est pas les développeurs qui ont prévu ce mode mais mais il est très fun et même en quelque sorte addictif parce que l'on y revient facilement et fréquemment voilà on prend du plaisir à y jouer donc voilà je sais pas quoi vous dire d'autre sur mon passé de sur youtube en tout cas parce que j'ai pas vraiment de d'exemple à donner dans le sens où je me suis lancé de façon pas automatique mais plus de façon naturelle en fait je me suis jamais comparé aux autres entre guillemets au titan de youtube j'ai jamais je vise pas même actuellement je vise pas la même chose que c'est à dire que je sais pas je veux pas les juger je suis pas qui qui font des vidéos pour pour le score mais moi c'est franchement c'est pas mon truc là maintenant je vais parler de moi actuellement parce que c'est vrai que je suis partenaire à quiz déo mais j'ai fait dans le sens de de rendre ma chaîne un peu plus solide parce que ça j'étais tout de même restreint en tant que youtube heures normal sans partenariat donc le passage chez visio m'a été très bénéfique dans un sens ça apporte beaucoup plus de de clarté dans la diffusion de mes vidéos bon c'est vrai que j'aurais pu aller chez un autre un autre network mais j'ai été plus convaincu par vidéo voilà c'est comme ça je peux en train de leur faire de la pub non plus parce que là c'est à vous de décider si vers quel chemin vous voulez aller mais pas fait vers quel network et que faire de votre chaîne youtube mais si vraiment vous voulez vous investir essayez de faire quelque chose de constructif ensuite si vous voyez que votre chaîne fonctionne pourquoi pas contacter un network et au moins avoir on va dire une récompense pour le travail que vous fournissez parce que oui poster des vidéos du jeu vidéo ça semble banal sans rien de difficile alors que si c'est beaucoup d'investissement c'est déjà une passion mais on voit bien s'il y a des gens qui travaillent dans ce domaine là c'est que ça peut être considéré comme un boulot et moi quand je fais mes guides vidéo j'ai fait vraiment de façon détaillée par exemple sur slender j'ai fait un guide que je considère vraiment détaillé et qui est très bien je dis pas ça pour me vanter mais je veux dire si quelqu'un a besoin d'aide sur slender il suffit qu'il regarde ma vidéo de ma vidéo de guide mon guide de slender que ce soit l'écrit ou en vidéo d'ailleurs moi je trouve que les deux sont s'adressent aussi bien aux débutants qu'aux experts après chacun juge comme il veut le travail effectué et ça c'est dans n'importe quel domaine pas que dans le jeu vidéo mais du moment qu'on s'investit dans une tâche je vois pas pourquoi on devrait dénigrer son propre son propre travail dans ce cas là autant arrêter ou alors se remettre en question mais moi si je continue à faire des vidéos sur youtube c'est parce que j'y prends plaisir donc c'est comme ça même si ma chaîne elle fonctionne pas même si je fais que 100 vues sur une sur la vidéo la plus récente dans la journée ou dans les jours qui suivent ou même à la fin de la semaine si je fais pas plus de 300 vues moi franchement je m'en fous complètement je moi du moment que j'ai du plaisir à le faire et du moment que ces 300 personnes la fin de la semaine qui ont regardé la vidéo ont pris du plaisir et ben moi ça ça me convient parfaitement je suis heureux comme ça en tout cas heureux virtuellement puisque c'est encore même si je m'adresse à un public qui existe des gens réels faut pas trop non plus investir là dedans si on n'est pas entre guillemets payer pour le faire après je dis pas qu'on peut qu'on peut pas être payé à le faire ça peut rapporter gros ça c'est clair et net mais là c'est aussi un autre sujet à aborder c'est à dire que ma chaîne elle n'est pas spécialisée sur un jeu en particulier ou sur sur un jeu comment dire elle n'est pas spécialisée en tout cas dans un domaine précis parce que moi ma chaîne elle porte mon nom elle porte sur mon site je dis bienvenue dans mon monde et c'est pareil pour ma chaîne youtube c'est bienvenue dans mon monde c'est à dire que c'est les vidéos que j'ai envie de poster c'est tout simplement moi c'est du jeu vidéo je diffuse des vidéos de jeux vidéo mais c'est moi qui joue c'est moi qui a envie de montrer ces choses là et je bon c'est le cas pour tout le monde dès qu'il fait une vidéo de jeu vidéo c'est lui-même qui représente dans le jeu ou alors à part ceux qui montrent des bandes annonces de jeu là il ya aucun mérite franchement il ya aucun mérite parce que c'est juste du réupload moi j'ai fait ça pendant un temps mais j'ai fait parce que j'étais tellement passionné j'attendais tellement super su fighter 4 que j'étais un fou un acharné des des bandes annonces et j'ai diffusé sur ma chaîne c'était une grosse erreur puisque j'ai j'ai eu des enfin youtube c'est plein parce que bon même si c'est des images de jeux vidéo on n'a pas j'ai pas réalisé la bande annonce je joue pas à ce moment là donc la vidéo m'appartient pas donc c'est normal je comprends que j'ai pu avoir un blâme là dessus donc ça aussi ne faites pas cette erreur là mettre des bandes annonces sur sa chaîne youtube à part pour faire le du score ça ne sert strictement à rien il faut faire sa chaîne youtube par passion il faut pas se comparer aux autres et de toute façon la réussite elle se fait déjà par l'envie d'agir par soi même c'est pas il faut pas regarder au but final faut d'abord regarder au présent ce qu'on fait maintenant et si ça réussit tant mieux si ça réussit pas bon bah c'est pas grave on se dit c'est je réussirai autre chose je réussirai plus tard mais il faut pas si on vise à réussite faut il faut pas il faut pas dramatiser si c'est si c'est pas tout de suite ça pourra pas être immédiat toute façon et moi là en l'occurrence sur ma chaîne youtube je vais à mon rythme je me soucie pas du tout du score alors je fais tout de même 5000 vues par jour sur l'ensemble de mes vidéos dans un sens c'est normal pourquoi c'est normal parce que j'ai déjà mis en ligne plus de 850 vidéos est-ce que vous vous rendez compte 850 vidéos en plus avec ma connexion internet je peux vous dire que c'est pas c'est pas de l'agent rigole mais ça me fait un peu mal au fest entre guillemets parce que là pour pour mettre une vidéo de borderland qui fait plus de aller entre 1 1 giga ouais aller à 1 giga déjà je mets la moitié d'une journée quoi vraiment je mets plus de douze heures à mettre en ligne la vidéo bon en 2013 ça va changer puisque là je vais maintenant enchaîné sur le futur de ma chaîne et même encore un peu sur maintenant mais ce qu'il ya c'est que en 2013 je vais certainement changer de logement je serai plus ça sera plus confortable déjà j'aurai peut-être un meilleur matos parce que là c'est pas l'idéal moi je suis pas convaincu par par le par mon micro sauf quand j'utilise sauf que excusez moi mais sauf quand j'utilise l'handi portable puisque je peux enregistrer dessus le son et jouer en même temps sur mon sur mon pc fixe c'est comme ça que je fais sur borderlands en fait j'enregistre ma voix sur le pc portable et je joue sur le fixe c'est pas du tout pratique parce que j'entends pas le son du jeu enfin je mets le haut parleur mais j'entends très faiblement donc c'est pas pratique du tout ce que je préférerais savoir un pc très bon un pc fixe très bon de du bon matos quoi pour pouvoir enregistrer directement sauf que là c'est pas le cas c'est un pc qui date de 2008 allez fin 2008 et c'est du moyen de gamme c'est-à-dire que j'ai une carte son realtech hd audio mais c'est vraiment naze je vous déconseille vraiment c'est pas du tout l'idéal même je j'ai même essayé une autre carte son j'ai plus le nom en tête mais ce que j'ai retiré ensuite mais j'ai essayé également une autre carte son et ça fait j'ai du mal à la configurer parce que mon pc est pas terrible du tout donc peut-être que je vais changer aussi à ce niveau là alors ensuite pourquoi je joue pas sur console ben tout simplement parce que j'ai pas le matériel j'ai pas de j'ai pas possibilité d'enregistrer sur console donc c'est ça aussi le la limitation que j'ai moi j'ai pas commencé avec un pc de ouf avec une bête de course non j'ai commencé avec un pc d'ailleurs j'ai commencé avant 2008 et c'était avec un pc mais vraiment moisi je faisais tourner half life mais c'était ça c'était chaud quand même voilà c'est c'était pas c'était pas l'idéal mais là je parle quand je possais des vidéos sur dailymotion parce qu'ensuite moi j'ai tout de même enregistré sur console quand j'avais un diesel je sais plus quelle version mais qui permettait d'enregistrer sur sur console face qui passait sur l'écran de la télé mais c'était pas l'idéal non plus parce que la qualité était pas terrible donc là ce qu'il me faudrait vraiment c'est un hdpvr quelque chose dans le genre j'ai pas les moyens puisque comme je voulais dit je suis en formation et la formation est payante donc c'est pas c'est pas terrible je vous parlerai pas par contre de ma vie personnelle je je me limite à ça en fait ce que je veux pas en dire trop non plus c'est pas le but même si la même si l'émission porte mon nom c'est c'est pas le but je je vais pas dans ce sens là ce que je voulais dire par contre c'est que oui c'est que je voulais juste revenir sur le quand on est inscrit enfin quand on fait partie d'un network moi si je l'ai fait avant tout c'est pour le bien sûr c'est un peu pour l'argent c'est à dire que je suis je fais 5000 vues par jour et ça me rapporte quelque chose tout de même à la fin du mois c'est ça entre guillemets ça ça rembourse même pas les frais que j'ai de de dans l'achat de mes jeux ou de mat du matériel que j'utilise mais au moins ça ça me ça me rassure de voir que je fais pas ça parce qu'il ya certains certains jeux et certaines vidéos qui me demande beaucoup de temps et beaucoup de travail donc c'est c'est un petit quelque chose en plus qui qui peut qui est utile donc voilà et d'ailleurs tous ceux qui les grandes chaînes youtube sont font partie d'un network et c'est comme ça qu'ils ont transformé leur passion en métier en quelque sorte mais moi je me vois pas personnellement travailler dans m'orienter vers les métiers du jeu vidéo déjà parce que c'est hyper dur d'accès et je préfère garder ça comme une passion donc c'est parce que ça risque plus trop d'être le cas quand dès que c'est du c'est le boulot ce que je serai rédigé des tests j'en ai un qui est publié sur sur jeux vidéo.com puisque je suis un contributeur du site mais je me vois pas transformer en métier alors ensuite là j'ai beaucoup parlé de moi mais je peux aussi m'adresser à vous si vous êtes youtubeur également et que vous débutez vous êtes un expert si vous voyez que si vous constatez en tout cas que quelque chose a changé sur votre chaîne posez vous la question plutôt dans le sens qu'est ce que j'ai envie de diffuser sur ma chaîne et est ce que je suis prêt à le faire plus plus longtemps parce que moi c'est moi j'aurai aucun souci avec ma chaîne je veux dire ma chaîne elle sera elle va toujours exister jusqu'à ce que youtube n'existe plus en tout cas mais je pense que ça va durer encore longtemps parce que sur ma chaîne je diffuse tout simplement ce que j'ai envie c'est pour ça que j'ai pas de je peux pas parler de fidélisation mes abonnés parce que j'en ai j'en ai beaucoup qui s'abonnent à ma chaîne par jour j'en ai dans bon quand je dis beaucoup c'est une dizaine mais c'est pas c'est pas constant ça ça varie énormément pourquoi parce qu'au début je me suis orienté vers des vidéos qui s'adressent à toutes les enfin pas à tout le monde mais qui était soit des vidéos même si c'était en français c'était pas nécessaire de comprendre le français pour comprendre la vidéo je prends l'exemple de need for speed carbone par exemple la plupart de quand je regarde de les tendez voir comment ça s'appelle quand je regarde les statistiques dans analytique de ma chaîne et que je regarde par exemple ma vidéo de need for speed fait le plus de vue et ben tout simplement ce que je constate c'est que c'est pas les français qui sont les plus à regarder mes vidéos c'est surtout les états unis la pologne turquie l'allemagne le brésil donc c'est assez surprenant mais c'est un constat tout de même à faire c'est que on peut s'adresser à tout le monde mais le mieux bien entendu c'est de poster les vidéos dans la version de base dans la version originale en anglais total ou sous titré juste en français mais au moins que tout le monde puisse comprendre moi j'étais parti au début dans ce sens là ça a été pareil pour tom raider underworld c'est à dire que j'ai fait un guide sur ce jeu mais j'ai passé au début je me suis dit je passe à la cinématique parce que toute façon les gens qui ne parlent pas français ne comprendront rien ne comprendront rien à l'histoire et s'ils regardent un guide c'est pas pour regarder les cinématiques c'est pour regarder comment faire parce qu'ils sont bloqués sur le jeu maintenant je suis dans une autre optique c'est à dire que si un jeu me plaît je montrerai tout de a à z je m'embêterai plus à viser uniquement le public anglophone non je vise autant les français que les américains que les polonais que tout le monde et d'ailleurs je vise aussi autant les hommes que les femmes parce que c'est aussi un constat assez amusant c'est à dire que dans certaines de mes vidéos par exemple tom raider ou ou alice ce retour au pays de la folie et ben il ya plus de femmes qui regardent ces vidéos là que les hommes sur 100% donc ça moi ça me fait plaisir je trouve ça assez marrant mais ça prouve que le jeu vidéo n'est pas réservé qu'aux mecs donc c'est voilà c'est après c'est ça aussi qu'il faut faire on peut faire une chaîne à thématiques moi ma thématique c'est c'est ma propre personne c'est mais ma passion que j'ai pour le jeu vidéo j'ai pas de jeu en particulier que que j'adore je pourrais dire par exemple je dis ça comme ça mais quand j'étais jeune j'ai énormément joué à yu-gi-oh je pourrais faire toute la série de yu-gi-oh en vidéo mais j'ai pas envie parce que dans ce cas là je me spécialiserai dans une chaîne qui se s'adresse aux fans de yu-gi-oh bah j'en ai pas envie tout simplement parce que je préfère rester sur l'optique de c'est ma chaîne je diffuse ce qui me plaît et en espérant que ça plaise aux autres donc si vous êtes moi moi ce que je vous conseille vraiment c'est de vous spécialiser dans un genre ou dans sur un jeu une série mais si si vraiment ça il n'y a aucune série ou qui vous tente moi par exemple final fantasy bah c'est ma série préférée je pourrais diffuser tout tous les les final fantasy je m'arrêterai pas là je ferai pas que du final fantasy sur ma chaîne donc forcément j'aurai des abonnés pour mes chaînes de final fantasy mais dès qu'ils verront une vidéo par exemple de league of legends qui n'a rien à voir strictement rien à voir ils vont se désabonner ça fonctionne comme ça sur youtube donc on n'est pas une star parce qu'on a on a plein on a plein d'abonnés parce que sur youtube il suffit de cliquer sur un bouton et on est abonné donc c'est pour ça que moi je regarde pas ça je regarde pas au score je regarde tout de même si mes vidéos sont en accord avec ce que moi j'ai envie de proposer est ce que les gens attendent sur ma chaîne parce que c'est vrai tout de même que je m'adresse à des des joueurs et des joueuses mais pas pas tout le temps je veux dire il y a des gens qui veulent découvrir ça se peut qu'il y ait des gens qui veulent découvrir le jeu vidéo et qui tombe sur ma chaîne moi je trouve ça génial je sais pas j'ai pas eu encore de retour là dessus mais mais moi ça me ferait plaisir d'apprendre ça mais bon moi c'est moi en tout cas ce que je vise avant tout c'est de me faire plaisir à moi même c'est à dire que je fais pas un jeu juste pour parce qu'il vient de sortir genre je veux pas acheter call of duty et posséder vidéo juste parce que je sais que ça va faire succès alors je dis pas que je vais pas acheter call of duty c'est possible que je vais l'acheter c'est possible que je vais poster des vidéos de call of duty mais je vais pas le faire dans le but de faire des du score je vais pas le faire dans le but d'avoir plein de vue non c'est pas ça que je vise après chacun a fait ce qu'il veut avec sa chaîne youtube mais si vous partez dans ce sens là je peux vous assurer que intérieurement vous allez vous sentir mal parce que vous ferez pas ce que vous avez envie de faire et ça à court terme c'est bien si ça marche mais à long terme vous allez pas tenir ça je peux vous l'assurer moi par exemple j'ai fait l'expérience sur half life que j'ai commenté le jeu bah ça m'a déplu je le dis honnêtement ça m'a déplu mais c'était une expérience nécessaire parce que des fois c'est nécessaire de faire certaines expériences surtout dans le jeu vidéo par exemple si on veut se lancer dans les guides commentés faut pas commencer par un jeu de dingue faut commencer par un jeu qu'on maîtrise plus ou moins moi ça a été half life j'ai vu ce que ça a donné ça m'a pas plu mais je me suis pas arrêté là j'ai vu que c'était pour moi personnellement un échec certaines personnes ça a plu certains m'ont traité de enfin voilà ils ont trouvé ma voix horrible mais c'est la cinématose encore une fois mais ça a été tout de même une expérience assez amusante pour moi et finalement ça m'a donné goût au vidéo commenté maintenant je fais que ça franchement je fais que ça maintenant pratiquement que ça mais c'est vrai que je me vois difficilement refaire des guides non commenté parce que maintenant je me suis pas spécialisé dans les vidéos commenté mais avant je n'avais pas envie de m'embêter à parler je trouvais ma voix ridicule d'ailleurs au niveau de la voix vous pouvez travailler ça si jamais vous n'aimez pas votre voix comme c'était mon cas au début vous pouvez la travailler pour les hommes vous pouvez la rendre plus grave c'est juste une question de pratique à force de parler un peu plus gravement on va dire de forcer votre voix à être un peu plus grave peut-être que ça va vous rassurer dans un sens parce que c'est vrai que quand on est jeune on a tendance à avoir une voix un peu trop aiguë et c'est pas très agréable des fois pour pour soi même moi personnellement j'aimais pas ma voix avant moi c'était normal j'étais en pleine adolescence mais maintenant j'ai encore une voix qui est un peu aiguë mais j'ai à travailler pour qu'elle soit un peu plus grave pour les filles c'est pareil si si votre voix vous dérange vous pouvez comme les chanteuses ou les chanteurs travailler votre voix pour être plus à l'aise et adopter plus parce que moi franchement je vous le dis franchement les vidéos commentées j'ai j'ai encore un peu de mal à des à les écouter à les réécouter là c'est pas le cas pour bien ta vie narpie je suis obligé de toute façon de les réécouter mais ça me dérange pas je trouve que ma voix elle est vraiment correcte j'ai pas un plein de là dessus j'ai travaillé un peu ma voix d'ailleurs et je la trouve correcte maintenant par contre quand je regarde mes vidéos de half life je me dis mais quelle horreur c'est qui qui parle là c'est quoi ce truc c'est horrible ça me fait rire là maintenant mais mais franchement c'est il faut passer par là si on veut faire des vidéos commentées il faut s'entraîner il faut s'exercer donc voilà j'ai bon je vais un peu déborder finalement sur les 30 minutes mais j'y peux rien je suis comme ça moi je dès que je suis lancé d'ailleurs là je commence à avoir la gorge de sèche mais je continue quand même parce que je suis bien lancé sur le futur de ma chaîne ben écoutez c'est c'est simple comme je voulais dit moi je fais je fais ça par passion je pose les vidéos qui me plaisent des jeux je réalise des vidéos sur des jeux qui me plaisent donc forcément je resterai dans cette optique je suis pas sûr de l'avenir de me spécialiser sur un jeu en particulier peut-être pendant un temps je veux dire besoin si je me je décide de me lancer dans des guides total sur la série assassin's queen même si j'ai déjà réalisé quelques vidéos et ben je ferai pendant un temps j'aurai des abonnés à ce moment là quand je ferai un quand je me lancerai dans une autre série ou un autre jeu ben je perdrai ses abonnés là moi c'est pas grave je veux dire je dirais même tant pis pour eux parce que ça voudrait dire qu'ils se sont abonnés pour le jeu et pas pour la personne qui présente le jeu donc c'est ça aussi qu'il faut voir le par exemple cela je prends de diablo x9 c'est quelqu'un que je respecte énormément c'est un bon youtubeur pourquoi parce qu'il fait des vidéos qui lui plaisent alors certes c'est la majorité de ses vidéos c'est du call of duty il a fait aussi du zelda pourquoi il a fait du zelda pourquoi il fait du call of duty parce que ça lui plaît parce qu'il veut il veut s'adresser aux gens à qui ça plaît également donc c'est comme ça après c'est la personne qu'il faut apprécier sur la chaîne youtube si elle fait des vidéos commenter et non le jeu vous comprenez là où je veux en venir mais enfin je suis c'est con là je pose une question mais vous allez peut-être pas y répondre en commentaire mais je suis pas sûr de toujours très bien me faire comprendre mais pas que vous arrivez à comprendre de là où je veux en venir mais c'est comme dans la vie faut pas faire des choses qu'on a qu'on n'a pas envie donc sur youtube c'est pareil moi ce que je vais continuer à faire c'est des vidéos qui me plaisent et si ça plaît pas à certains matin puis par exemple là j'ai posté ma vidéo de l'occurrence de need for speed carbone contre le boss darius ben en moyenne c'est celle qui fait le plus de vue quoi j'ai j'ai pété le nombre de vues avec cette vidéo bon elle date de 2010 j'ai mis en ligne en 2010 je suis à plus de 90 mille vues mais comme je vous ai dit la plus les français sont vraiment en minorité parce que j'ai le titre est en anglais parce que description je crois qu'elle est en anglaise je ne sais plus non en fait y'a pas y'a pas vraiment de description mais bon c'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde alors forcément à ce moment là quand les gens ils sont sur la vidéo ils disent tiens je m'abonne parce qu'il fait peut-être du need for speed maintenant je fais pas que du need for speed je fais ce qui me plaît j'aime bien la série need for speed enfin certains épisodes en tout cas parce qu'il y en a qui sont vraiment naze c'est le cas de le dire franchement y'a des épisodes qui sont vraiment nuls mais tant pis si je perds les abonnés là moi moi ce que je préfère avoir c'est peu d'abonnés fidèles que plusieurs abonnés infidèles c'est voilà c'est la fois se parait bizarre on pourrait même la comparer à la réalité je vais pas entrer dans ce genre de propos mais voilà c'est vaut mieux avoir des gens qui ce qui qui sont respectueux dans le travail qu'on fournit que des gens qui sont là juste de passage parce qu'on faire mille vues sur une vidéo et après qu'il n'y ait plus rien c'est que y'a un problème je veux dire si on si on fait mille vues sur une vidéo que sur les suivantes c'est plus le cas c'est soit que la vidéo en question ça a été le moment idéal pour la poster par exemple assassin suite 3 si on poste une vidéo maintenant si je poste une vidéo maintenant je suis sûr de dépasser les 500 vues voilà c'est clair et net je veux dire je prends là par exemple les ouais je prends comme exemple un range man gaming hd c'est quelqu'un que je suis et qui poste des guides enfin plutôt des playfou parce que j'appelle pas ça des guides moi quand on connaît pas le jeu ça guide tout de même vers la fin mais il propose des playfou pas du tout commenté et pourtant il pète le nombre de vues c'est incroyable il pète ce son nombre de vues mais pourquoi les gens sont abonnés à sa chaîne pour lui pour la personne pas pour les vidéos de d'assassins suite 3 en l'occurrence quand il s'abonne les gens s'abonnent à sa chaîne moi je suis abonné à sa chaîne parce que j'aime bien ce qu'il fait et c'est je dis pas que j'ai c'est lui qui m'a donné goût aux guides vidéos c'est pas du tout cas parce que moi quand je me suis rencé dans les guides vidéos j'avais même pas que ça existait et d'ailleurs je crois que je suis dans enfin beaucoup considèrent que mon guide vidéo de Tomb Raider Underworld c'est le c'est l'un des meilleurs ça c'est c'est la vie de certaines personnes après je peux pas non plus je vais pas dire non plus que j'ai fait le pire des guides vidéos parce que c'est pas le cas je me suis beaucoup investi sur le jeu et je trouve mon guide très très complet il y a plus de 200 annotations youtube donc c'est que quand même j'y ai passé du temps et je suis fier de moi dans ce sens là ça reste du virtuel bien entendu mais je suis tout même fier d'avoir fait un guide qui a servi à beaucoup de gens parce que j'ai beaucoup de remerciements et moi ça me touche parce que je vois que même si c'est que du jeu vidéo même si c'est du virtuel bah je fais plaisir à certaines personnes peut-être le temps d'un instant peut-être qu'ils vont pas s'abonner à ma chaîne ça me pose pas de soucis du moment que je les ai aidé moi c'est le principal alors peut-être que je suis un peu con de vouloir trop aider les gens et qu'en retour j'ai pas grand chose parce que c'est vrai que là même si je suis je fais partie d'un network ça me rapporte pas ça me rapporte pas des masses mais du moment qu'on me dise merci moi ça me ça me va je suis content quoi mais c'est vrai que il ya tout de même un coût financier en tout cas au niveau du matériel et des jeux récents si je veux proposer des jeux récents là ça bloque un peu quoi les jeux ils sont à 60 70 euros à leur sortie c'est pour ça que je propose pas des jeux récents moi j'attends qu'ils baissent de prix alors c'est normal que je fais pas je fais pas beaucoup du je peux pas je pourrais pas en faire beaucoup parce que je propose pas des vidéos de jeux récents au moment enfin bah oui je propose pas des jeux des vidéos de jeux qui viennent de sortir donc forcément je fais pas plein de vues là je pose des vidéos de jeux comme borderlands qui est sorti il y a deux ans à peu près plus de deux ans même bah voilà pour que les gens ils me suivent s'ils regardent mes vidéos c'est c'est plus parce que je les commente parce que c'est moi que parce que c'est borderlands si je posterais maintenant les vidéos de borderlands 2 je ferais plus de vues que le 1 c'est logique c'est tout à fait logique et ça je comprends très bien que ça fonctionne dans ce sens là moi c'est pareil je suis même si je suis un même si je mets des vidéos en ligne je reste un youtubeur reste quelqu'un qui regarde des vidéos sur youtube et je peux comprendre qu'on regarde des vidéos de jeux récents pour voir quoi à quoi le jeu ressemble etc alors après si on s'abonne à la chaîne de de la personne qui a posté les vidéos c'est que soit les vidéos sont de bonne qualité et qu'il s'est spécialisé dans ces vidéos là ou soit que la personne est douée et qu'on a envie de suivre cette personne donc moi s'il ya des gens qui me suivent par rapport à la personne que je suis par rapport aux vidéos que je propose quand je commente ou non mais que c'est bien ma signature bon moi ça me fait super plaisir et c'est pour ça que je continue et je continuerai même quand ça plaira pas à certaines personnes je reçois même des avis négatifs sur ce que je fais je continue tout de même de le faire et ça me sert aussi puisque ça me permet de m'améliorer donc voilà si vous si j'ai un conseil à donner parce que je peux pas vraiment parler plus davantage de moi parce que j'ai pas grand chose à dire en fait parce que tout ce que je fais déjà c'est moi c'est ce que je propose c'est mon monde à moi c'est que c'est comment que je vois le jeu vidéo je dis pas que le jeu vidéo m'appartient faut pas faut pas confondre les deux mais je je dis que c'est mon monde c'est ma vision que j'ai du jeu vidéo et j'espère que ça plaît à autant de monde que possible après ça ne plaît pas c'est pas grave je vais pas en pleurer j'ai une vie personnelle et je préfère m'orienter sur ma vie personnelle que virtuelle après c'est un croisement entre les deux tant mieux pour ceux à qui ça arrive et pour les autres et ben c'est ça peut être aussi un équilibre quand ça va pas dans la vie personnelle on passe un peu de temps à la vie virtuelle et puis après on revient dans la vie professionnelle même plus en forme plus détendu donc il faut trouver un équilibre dans le jeu vidéo c'est ça aussi le jeu vidéo c'est savoir équilibrer savoir doser pour être en harmonie avec soi même et faire plaisir aux autres parce que le jeu vidéo c'est fait pour être joué à plusieurs la plupart du temps sauf quand on joue en solo dans dans ce cas c'est purement pour se divertir donc il y a plusieurs aspects et moi j'aborde un peu tous ces aspects là à ma façon donc voilà moi c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cet épisode et c'est tout ce que j'ai à vous dire avant un long moment sur ma personne ou sur ma chaîne puisque je ne diffuserai plus de bien ta vie narpi en tout cas plus pour l'instant on verra bien dans un futur pas si loin que ça puisque en 2013 comme je vous l'ai dit ça risque de bouger un peu je risque peut-être de changer de logement donc de changer d'un peu de vie entre guillemets ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir du changement je pense que ma chaîne va décoller involontairement parce que je comme je vous l'ai dit je propose des vidéos qui qui me plaisent d'abord à moi mais je pense qu'elle va un peu plus décoller donc ça va je vais être un peu plus reconnu dans ce que je fais dans les guides vidéo même dans les playthroughs parce que maintenant j'y prends vraiment goût et j'espère que ça sera le cas moi je vous remercie en tout cas de me suivre je tous vos commentaires me font plaisir parce que vous êtes nombreux à me laisser des commentaires j'en ai plus d'une trentaine même une cinquantaine des fois par jour et je vous assure que je lis tous je lis tous vos commentaires je sais pas si je peux vous donner le nombre total que j'ai de commentaires non je peux pas vous dire ça attendez quoi que tout ce que je peux dire c'est que j'ai plus de commentaires français enfin qui proviennent de la france que des états unis forcément mais là c'est pas j'arrive pas à voir les périodes que j'ai envie de voir enfin bref voilà en tout cas je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre j'espère que vous serez davantage que vous serez encore plus nombreux que actuellement parce que vraiment là je suis pas en train de me vanter ou quoi que ce soit mais c'est des vidéos qui peuvent s'adresser à tout le monde qui peuvent plaire à tout le monde je moi je suis vraiment diversifié je suis pas que du minecraft ou que du call of duty et donc ça change un peu de ce qu'on voit habituellement parce que forcément moi je pense que les gens vont se lasser au bout d'un moment de minecraft et de call of duty comme ça a été le cas avec certains jeux comme counter strike même si c'est encore très orienté sur la compétition et est très joué les et avant les vidéos mises en ligne de counter strike ça faisait un tabac quoi c'était c'est un truc de ouf il ya eu des parodies et tout tout de dingue maintenant c'est plus call of duty donc c'est c'est comme ça c'est changeant et tant mieux on stagne pas comme ça donc c'est tout ce que j'ai tout ce que je je vais dire là vraiment je m'arrête là parce que ça commence à être un peu long moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne et j'espère que toutes ces vidéos jusqu'à maintenant ces 850 vidéos vous auront plus forcément j'en aurais moins si j'avais attendu un peu d'avoir la possibilité de mettre en ligne des vidéos plus longues bon ça n'a pas été le cas mais voilà le c'est tout de même un constat c'est pas non plus pour le score que je fais ça je suis pas en train de chercher à attendre et atteindre les mille vidéos mais 850 vidéos je pense que ça prouve tout de même que que j'adore le jeu vidéo et c'est ce qui va me motiver à continuer j'adore le jeu vidéo j'adore le partager avec vous donc moi je vous dis à très bientôt tout le monde et portez vous bien bonne fête de fin d'année 2012 et voilà faites ce que vous avez envie dans la vie regardez pas aux autres et foncez voilà allez salut tout le monde